Les Français qui se replacent très très bien Attention tout de même à la molo de Chopper Qui à terme pourrait dézoner deux joueurs Est-ce qu'on y pense ? Mettre la molo ici, la reprise est proposée Aji est beaucoup trop solide et c'est fait messieurs dames Ils l'ont fait, je me calme vite fait Parce que les voisins tank à la porte Mais 13 à 7, 2-0 Ils sont qualifiés, eux qui n'ont ni salaire Ni structure, ni rien du tout Bah ils ont un public derrière Ils ont une nation et surtout ils ont leur talent Ils se sont battus parce que eux N'ont pas le droit d'être invités dans les Clause Qualifiers Eux doivent passer par toutes les étapes préliminaires Eux doivent galérer Bah se qualifier à l'OSL Challenger C'était quand même une bonne opportunité De récupérer un peu d'XP LAN Avant l'étape cruciale qu'on avait Enfin qu'on va avoir pardon Pour les qualifs RMR puis le RMR Qui sera en LAN Parce que ça reste ça l'objectif numéro 1 de la line-up Si on veut passer un step On a des joueurs qui ont échoué à plusieurs reprises au RMR Donc c'était vraiment important d'aller chercher cette XP LAN Et aussi pour moi Dans tout ce qui est coaching, préparation Pour me rendre compte de comment ça se passe vraiment en LAN Et de voir s'il y a des choses à corriger Et évidemment oui Là je l'ai appris Il y a des choses à revoir en termes de prépa Et des choses qui sont plus importantes que d'autres En termes de priorité On savait qu'il allait peut-être avoir une différence En termes de niveau online et offline Parce que si vous mettez une comparaison Entre nous notre équipe Et les autres équipes qui avaient à cet événement Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont l'habitude de se déplacer A ce genre de tournoi Ou à des tournois même beaucoup plus gros Donc on a un gros désavantage là-dessus Nous l'équipe Je ne saurais pas te donner une date exacte Mais je pense que la plupart Ça faisait quasiment un an qu'ils n'avaient pas joué en LAN Au moins On venait très confiants Parce qu'au final tu dis que Monter l'équipe la mieux seedée de ce tournoi On l'avait déjà battu online il n'y a pas si longtemps Donc VP pareil On les avait battus sur CSGO Ils nous avaient rebattus par la suite Donc on savait qu'il y avait quand même moyen de les taper Et en vrai je pense que sur le premier match qu'on a eu en BO1 Ça s'est vu que si on avait fait un meilleur start de CT On avait de quoi les battre largement Manque de pot on a commencé en CT On a subi un peu le rythme Mais voilà en termes d'objectifs on était confiants On savait qu'on pouvait battre tout le monde Ça ne s'est pas vu malheureusement Parce qu'on n'a pas gagné de match On a quand même pris une map à GL On aurait pu me faire contre VP Mais voilà le format expéditif Et on n'a pas du tout eu le résultat qu'on escomptait Je pense qu'on était tous très contents de retourner en LAN J'en ai parlé un petit peu avec les gars Ils étaient tous assez confiants justement De pouvoir reprendre le jeu sur scène Ou juste en LAN Peu importe si c'était un format studio ou sur scène Ils s'en moquaient Et je pense que ça s'est vu un peu Parce que des profils comme EXE On peut se dire ok c'est des gars qui ont moins d'expérience que d'autres Peut-être que c'est le genre de profils Qui vont un peu peut-être trembler en LAN Et au final quand tu regardes statistiquement Même ce qu'il a juste déployé sur le serveur Tu vois qu'il a su répondre présent Joko pareil le fait de pouvoir jouer sur un PC correct Parce qu'on le rappelle Je le dis beaucoup récemment Mais Joko chez lui a un PC qui est exécrable Il n'a pas la fibre Quand tu dis qu'on est top 30 mondial Et qu'il ne joue pas dans les bonnes conditions Ça paraît fou Et là on l'a vu Même si on n'a fait que deux matchs Il fait un vain de rating Alors qu'on perd les deux matchs Ça prouve que s'il joue dans S'il a du meilleur matériel chez lui Il est capable de faire encore bien mieux Que ce qu'il montre actuellement Donc déjà pour ça Ces deux là m'avaient déjà rassuré de base Ils avaient préché à tu m'avais dit Tu vas voir on va être incroyable On a eu un petit échec peut-être Individuel Et peut-être même aussi au niveau de la com Pour deux autres joueurs Alli et Lucas Mais c'est des choses qu'on va essayer de corriger Et qu'on va revoir un petit peu Je te parlais du fait que C'était important d'avoir une expérience LAN Avant le RMR Ça m'a permis de voir aussi Qu'il y avait des choses vraiment à prioriser Au niveau de la com De retourner à certaines basiques Que c'est marrant J'entendais dans les vlogs Vitality par exemple Et de me rendre compte que Je comprends pourquoi ils mettaient l'accent sur ça X-Taz par exemple Adrien, tu sais qu'il y a eu un prix hier Il a fait je sais pas pourquoi Chant ça va pas être vertigué Ancien, Ancien Non mais je lui ai dit Je te rappelle au veto Je lui ai dit Je pense qu'il y a un moyen Il ne banne pas Anubis Ancien elle est full prépa aussi J'ai tout un prémet En fait je pense que De leur point de vue Ils ne disent pas qu'on va banne Inferno C'est nos top picks Ancien On joue Ancien On y est On y est Là c'est la consécration Les mecs On a bossé dur sur CS2 Depuis le début Là ça fait 2-3 mois Qu'on se la donne de zinzin Là le plus important aujourd'hui C'est d'avoir un mood qui est positif On en parlait beaucoup Au début de l'équipe Quand je suis arrivé Comme positif Essayer de se relever Quand ça va mal etc Là c'est archi important De faire ça aujourd'hui 1, 2, 3 Go Bezao ! Là c'est un BO1 Mesdames et messieurs Nous rentrons sur Ancien Ça débute sur un PV Allez tous en jambes Pour soutenir les 3D Max Difficile Difficile à jouer Surtout qu'il est refermé Par Fleet derrière Donc c'est déjà Lucky abattu Mal chanceux sur ce coup là La charge d'exercice Ne pourra rien faire de plus À part un petit kill supplémentaire Allez peut-être Un élan de révolte Non c'est stoppé On n'a pas compris Que GM était dans la rampe C'est une écho de base Pour le 3D Max C'est un Redman Army Qui a été bien initié Par exercice Et qui sera bien terminé Par Djoko Ok A se déporter On l'a vu notamment Sur le 2ème rond d'armée Ils ont totalement délaissé le B Ouais M qui vient chercher le key Ouais c'est très compliqué Pour l'instant Ce BO1 Un petit kill Et surtout un team A K Qui voulait surprendre Mais non Norbert Qui va envoyer le key Tout seul en 1 contre 2 A partir de maintenant Et la diffuse n'est pas lâchée Il faut le comprendre La tête est trouvée Ça a fait fuir justement Allez il n'y a pas de kit Il faut qu'il leur fasse perdre du temps C'est bien ce qu'est en train de faire Le kill en train de les travailler au corps Droite gauche Droite gauche Ne t'arrête pas Lulu Décalage 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 Voilà Elle est belle celle-ci Le kick qui va sauver le round Nos solutions à nous Sur le terreau Move Djoko Vu que Norbert est short Ça peut marcher Il y a un truc qu'on ne fait jamais Qu'ils en fassent C'est qu'on ne s'en sort jamais Si on ne met pas de donut En gros c'est l'espoir C'est l'effort C'est de m'être juste tranquille d'eau Et sortir toute une fois Comme tu dis Juste hier j'ai même pas profil J'ai attendu la mollo Je m'en donne pas Je trouve que c'est bassement Juste après la mollo J'ai beau donner Tu peux Parmi Norbert D'entrée de jeu Sur les intrimides Allez on un petit peu plus lent Peut-être réaction rapide On arrive à battre le premier Le deuxième aussi Rony est presque Allez flit Qui va tomber à son tour On est allé chercher le premier ensemble On a forcé C'est ce qui a justement Incité les VPs Fulit au niveau de la short Qui a forcé un duel Face à Gigi Qui était tout seul Il va loin Il va loin Joko Il va très loin Il ne peut pas y aller Il le sait Ah il le sait Ils se sont vus Abattus maintenant De la part de Joko Dans le second peut-être Allez le troisième Allez chercher sur le CT Il reste encore Sur la carte C'est un Joko ça Ça fait du bien Ça libère un petit peu Alors les infos C'est qu'on a tué Flit et Jame Là ça force une rota Non il y a un pari Ah il faut un pari Ça peut être un pari gagnant Attention 4 contre 3 À l'arrivée C'est la surprise Pour 3D max Tous les VPs sont là Ah il a bombe Attention Ah il perd son duel Le goal Le tout-plait Norbert tout seul En solitaire Adjik à rose Et le VP Qui va valider Son douzième point Finalement Ah il faisait Qui a fait le taf Pour le moment A l'image de Feng tout à l'heure Il faisait exactement la même chose Oh non Oh non Oh non Adjik S'il te plaît Oh ça repart Mir qui va choper Maka On le voit pas Ah ils vont être complètement naïfs C'est catastrophique Le spray loupé Mais non Adjik n'a plus de point de vie Ils sont naïfs Oh pas comme ça messieurs Ah il est tourné aveuglé Non il n'avait qu'un seul L'exercice du coup Bah Est complètement En dehors des clous Alors qu'il avait fait le travail Il avait récupéré Tout ce bon site Je pense que c'est assez dur d'être sur un programme roulant comme ils disent Où tu te dis en mode Bah là c'était juste du délai malheureusement C'était pas un match avancé C'est plutôt quand c'est un match qui est avancé Que ça peut être dur de se réajuster Là c'est juste qu'on a eu deux heures de délai Ça devait être à 18h30 Ça a été à 20h30 Donc ouais Ça tombe pile pendant l'heure Où tu te dis en mode Est-ce que tu commences à vraiment manger ou non Donc je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue sur la troisième J'aurais peut-être dû forcer pour qu'il y ait mangé une petite banane Avant la troisième en vérité Ça c'est vu qu'il y avait un petit peu de fatigue Moi je pense que c'est surtout des leçons à retenir Pour moi en termes de prépa J'ai l'habitude de faire certaines choses sur internet Entre deux matchs Parce qu'on a l'habitude de jouer deux matchs en une journée en vérité Vu le planning qu'on a d'habitude Mais là j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais Comme je le faisais habituellement Donc il y a des choses à revoir Notamment avec Fisico On avait pris l'habitude de traduire ce que Fisico nous faisait En tout cas moi je le faisais Pour aider les joueurs Pour qu'entre les maps Entre les sides Ils puissent relire les notes de la meilleure des façons Là c'est trop dur On n'a pas le temps de le faire en LAN Parce qu'on est dérangé par des facteurs externes on va dire Et c'est un peu plus dur de se mettre dans sa bulle Pour faire ça correctement Donc là je sais par exemple qu'en rentrant On va s'habituer à avoir notre prépa qui est en anglaise Un peu plus synthétique Pour que ce soit plus facile à digérer pour les joueurs C'est ce genre de détail qu'on a C'est ce genre de leçon qu'on a à retenir je pense de la LAN Il faut juste penser à son jeu et tout Exactement Pensez à votre jeu Surtout sur ça De toute façon on a peu de données comme je vous l'ai dit Il faut surtout qu'on respecte ce qu'on fait correctement Et surtout donner ses intentions Brian en a parlé pendant le débrief On a oublié des éléments de com Genre au niveau des rotations Dire ce qu'on lâche etc C'est important d'être archi-focust là-dessus Si on regarde Inferno ils vont prendre Inferno Donc ça dépend Je préfère jouer à Inferno ou Vertigo Moi je pense que c'est Vertigo Vertigo Vous préférez jouer à Vertigo de tout ? Allez Allez On a combien de temps avant de monter Vivian ? Il y a encore un match Un match pour quoi ? 3.4 heures après le V1 Il y a une heure et demi On a mis 3.4 heures après le V1 Ah non ? Je pense que c'était pour en fait On a mis 3.4 heures pour l'essai de 3.4 heures C'est sûr ? On va commencer à prendre ça à 10.9 heures C'est tardien pas ? Ah je sais pas je suis même pas connecté Appuie sur votre arrière pour Vakarm.net Ah c'est en home page c'est pas moi Il n'est pas connecté en plus Ah c'est pas moi Vakarm.net C'est Twitch qui nous propose du contenu un peu spécial Wesh ça se creuse la tête ? Ça va jusqu'à la fin Jusqu'à la dernière seconde Pour moi ils ont une préférence Vertigo individuellement Mais je pense qu'ils ont plus Staphenuk Et... C'est quoi ? Moi je suis E, je suis Snack, je prends Vertigo Genre il n'y a pas de surprise je sais même pas Ils sont un peu rusty les mecs d'office Pas d'office Vas-y let's go Ouais ouais Vakarm Ouais 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 ça va quoi les mecs ? Ouais 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 qu'en fait Ouais ouais t'es qu'en fait On oublie ce qui s'est passé sur la première, on a commencé en CT, on était un petit peu endormi, on était en dessous niveau COM, après on l'a vu sur le comeback, on est capable d'aller chercher des très gros sides. Contre tout le monde, peu importe le score, on est toujours capable de se relever et on l'a fait vla les fois sur CS2. 1, 2, 3, 3 ! Et oui, en un jour seulement on aura déjà une équipe qui sera sortie, c'est violent mais c'est le jeu et on démarre avec bien deux heures de retard, B.O. qui était prévu à 18h30 mais ça aussi c'est le jeu. La décalque est proposée là-dessus, on n'aura pas les matchs sur le duel, ça qui revient sur la droite, prend un kill supplémentaire, Djoko répond sur le polonais, 4, 3, attention Vox qui se rate complètement et Marca qui en profite, allez on va pas cracher dessus, Isaac par contre il va prendre un kill important, tape la bombe, est-ce qu'il a un kill ? La réponse est non, pour autant ça fait un petit peu peur et Djoko qui en prend deux, le Joe ! Oh le Joe, le triplé ! On a déjà un contrôle total de la zone avec un Djoko derrière les flammes ! Oh Djoko derrière les flammes ! C'est un move de sorcier, il le fait sur Isaac, Marca qui va tenter à traverser du fumigène, alors ça c'est peut-être un petit peu trop alors que Djoko lui n'est pas prêt de s'arrêter, second qu'il est pris sur la corde, dissipation de fumigène, apparition de Lucky, exercice, il prendra de flammes, on n'arrive pas à tenir ! Allez il faut le décaler à deux, il faut le décaler à deux, il faut le trail de Djoko mais non Volt ! Oh qui va être super rapide là sur ce doublé ! Marca qui va prendre exactement le même tarif que c'est que l'équipe de précédemment ! Oh la 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 ! Tant massacre ! Bombe qui n'est pas encore ramassée, c'est maintenant chose faite, et attention le contact pourrait être inattendu, quoique Exze semble sans méfier, Exze semble sans méfier, il repart en courant, 40 secondes, s'il l'a attrapé maintenant ça serait terrible, mais Exze on ne peut pas l'attraper, c'est lui qui te prend un PV pour le joueur français, deux headshots, 30 secondes et très probablement le neuvième point qui arrive ! Ils veulent reprendre, on va chercher Exze, allez Exze, t'en fais au moins un c'est bien ! T'en fais deux c'est mieux ! Oh il fait en faire trois mais c'est pas grave, Joku est là pour prendre le relais de 10 à 2, un magnifique premier site des 3D max ! Est-ce que Maka peut trouver la tête directement là de Snacks ? Oui ! Oh la réponse de Volt est bonne et maintenant c'est un outil ! Oh dommage ! Oh le double était pas si loin que ça ! Ils étaient un timing de ouf ! Le premier ça passe, le deuxième facile et le troisième maintenant ne serait qu'une formalité normalement ! Une petite balle même dans l'orteil suffirait là-dessus ! L'applicat a été tapé, exercice pour aller conclure le point ! 3v2 c'est bien, 4v2 ça aurait été mieux ! Et attention, raccord justement, contact qui va totalement être surpris par la reprise de Joko ! Plus qu'un seul joueur est éliminé, on pourra valider cette première carte pour les 3D max ! Et pensez à overpass juste derrière ! Allez, un petit kill ! De confirmé ! Et c'est Joko qui va s'en charger ! Si je crois que c'est planté pour la hauteur, Joko qui va aller chercher un petit peu plus dans le headshot ! Le one tap sur le belge ! Et là on peut peut-être enchaîner ! Issa qui tente, Issa qui essaye de toucher ! Mais on est en train de protéger ! Et oui, de vrais soldats protègent ses coéquipiers ! Il faut sauver le soldat Maka ! Maintenant on place à Exercice, lui qui a été fort sur cette ancienne... Et on va se présenter à lui ! De 1, de 2... C'est à 1v1 maintenant ! Il peut se repositionner ! Il disparaît à travers ce fumigène ! 1v1 ! De la part d'Exercice qui se repositionne ! L'équipe vient rechercher le triplet ! Une mollo pendant ce temps les axes débarrassent de le kill ! Joko répond ! Accélération en B qu'il pourrait trouver sur Flash ! Le débordement est proposé ! Côté Chaos qui prendra déjà un kill ! Volt pour aller enchaîner sur un doublé ! Accor dans le même temps qu'il prélève Joko ! Et là c'est déjà fini en réalité pour Maka en 1v4 ! Quatre contre deux ! Décale au niveau du Monster ! Accor se débarrasse d'Aji ! Et Exercice qui pourra passer sans être vu côté Monster ! Chaos abattu finalement par Lucky ! Et le sniper Danois qu'on aurait envie d'aller chercher ! Mais attention il se défend plutôt bien ! C'est maintenant du 1v2 ! C'est Mijen qui va être envoyé sur le BP ! Est-ce que Maka peut déjà passer côté camion ? Peut-être ! Attention la chute qui aurait pu terminer ! La chute qui n'a pas été lancée ! La bombe qui va être amorcée ! Peut-être ! Et non ! C'est refusé par Maka ! L'exec est lancé ! Il faut encore trouver les kills ! Et Snacks qui sera finalement aveuglé ! Abattu ici par Lucky ! Qui va tenter encore une fois ! Lucky sur le doublé ! Et c'est Joko qui aura le second ! Joko d'ailleurs qui enchaîne maintenant sur Keos ! Praline, Diggle ! Ça lui ressemble bien ! Pour pouvoir se repositionner ! L'information est donnée ! Exercice supprime Volt ! Ça, ça fait du bien ! 3 contre 3 ! Là, on déstabilise la défense ! Là, on est obligé de se repositionner ! Là, Adji est repéré ! Mais ça ne suffit pas de le repérer ! Il faut la base ! Il est en train de tenir jusqu'au bout ! Mais... Ça ne suffit pas ! Attention Keos par contre ! Qui va chercher un accent en doublé ! Le belge là-dessus ! Qui fait énormément de bien ! 19 petites secondes ! Un joueur à la réception ! C'est Keos ! Qui lui aussi ne va pas tenter le diable ! Là-dessus, on est bien positionné ! Pause assez safe ! On repère maintenant l'adversaire sur les stuffs ! 10 secondes restantes ! Et un Keos ! Qui vient finalement récupérer son dû ! Juste, Gozbe ! Gozbe ! Restez focus sur les trucs qui nous ont bien réussi là dernièrement ! Genre, sur Rapida, c'est toujours fort ! Peu importe l'équipe ! En vérité ! On peut essayer de bloquer un petit peu Snacks au niveau du gap ! Parce que s'il s'attente un petit peu trop ! Bah... On peut lui mettre des coups d'abap ou quoi ! On peut faire des starts avec des hacheux aussi ! Ça peut être fort ! Genre de start, de lui mettre une petite hacheux dans les pattes ! Si il vient au niveau du gap ! Mais quand même, il faut faire attention ! On a vu des trucs qui se tentaient énormément ! Et je pense qu'ils vont se tenter encore ! Moi, je connais Keos ! J'ai joué avec lui ! Il t'aime trop ! Il s'est tapé un bombé ! Et Isaac, il l'a fait tout le temps ! En vrai, il faut juste se concentrer sur nous ! C'est comme d'hab ! On n'a pas de data ! On n'a pas l'habitude de jouer sans data ! Mais bon ! Vas-y ! Et Xer a peut-être un timing dans le middle ! On va essayer de jouer dessus ! Une redirection qui est maintenant proposée ! Attention ! On va être rattraper par Keos ! Le belge repère le français ! On essaie de se sauter à la gorge ! Il serait important de gagner ce duel ! Et on voit Keos directement dans les cornes ! C'est maintenant du 4 contre 3 ! Joueur mid qui a été repéré ! Isaac, par contre, qui va intercepter Maka ! Joko répond sur ce dernier ! Aji, lui, il n'a qu'un seul petit PV ! Heureusement qu'il n'a fait qu'un seul, Isaac ! Justement, lui, qu'il a cassé sur son extrémité ! Et Xer6 qu'enchaîne sur un deuxième joueur ! A l'entrée de ce BP ! La réponse de Snack, c'est violente ! Mais trop timide ! Sur un décal ! Sur Accor 4, il est repéré ! Keos qui tente de pique ! Il en fait déjà un premier ! Accor prendra le second sur Xer6 ! Le crossfire sera efficace ! On essaie de trouver la différence pour Aji, mais on ne la créera pas, finalement ! En fait, plus on attend, on met le doute ! Ne rien faire ! C'est aussi provoquer le doute dans la tête des défenseurs qui maintenant n'ont pas le timing pour Alachou ! Quoique ! Et la pompe sera tout de même plantée ! Ça ne se joue à rien ! Snack, par contre, enchaînant maintenant sur la tête de Maka ! Et Lucky ! 1 contre 3 ! Premier kill déjà sécurisé pour le joueur français ! Nouvel HE qui a été déployé ! Cette fois-ci, elle ne touche pas ! Lucky en 1v2 ! Vols qui passera au sniper avec ses 10 PV ! Et qui devrait passer devant pour donner l'info à Accor ! Allez mon Lulu ! Un premier kill rapide ! On enchaîne derrière ! Pourquoi pas un transfert de spray ! Pourquoi pas une double tête ! Oh ! Le petit contre-temps ! Mais on le sait qu'il n'y a personne derrière ! On le sait ! Lucky qui va jouer de son duel ! Et dommage ! Finalement remporté par Accor ! Il a encore tout le stuff Accor ! Il y a une moule à mettre sur le BP pour empêcher peut-être l'amorçage ! Quoique c'est Isa qui reprend ! Il n'y a pas de couverture ! Il n'y a pas une seule couverture pour Adji ! C'est trop facile pour le Suédois qui vient se régaler ! Accor enchaînant maintenant sur Lucky ! Et c'est désormais du 1 contre 2 pour Maka ! Il faut finir ensemble un des stuff ! Finir proprement maintenant ! C'est l'essentiel ! Snacks qui tente de reprendre ! Lucky qui a été déposé ! Exercice qui pourrait bientôt le rejoindre ! Le sniper qui a été ramassé par le joueur français ! On n'a pas encore repéré Snacks ! Le Polonais attention ! Le Polonais qui veut gratter quelques PV sur Lucky ! Exercice qui se rate ! Snacks qui en profite ! Passage au 5-7 ! Il y a un joueur dans le dos ! Oh ! Se rendent en train de déraper ! C'est chaotique ce qui est proposé ici ! Et Djoko ! Seul contre tous ! En 1v2 ! Volt à 9 PV ! Snacks 72 ! Le Polonais qui a maintenant opéré le dernier français ! Oh les regrets c'est de fan side ! A part si Djoko nous sort un petit 1v2 là ! Je ne sais pas de maille ! Ah non totalement aveuglé ! Allez ! Allez ! Il y a du monde ! Il y a de quoi arroser ! Il doit faire plaisir ! C'est magnifique ! Tout était prévu ! Pour le coup on a déjà l'avantage ! On a déjà fait une grosse partie du travail ! On pourra enchaîner maintenant sur le B ! Snacks tour l'ouverture face à Exercice ! Quelques contre-flash qui ont été proposés ! Reprise du défenseur en place ! Sajic n'arrive pas à connecter sur le premier ! Il prendra le second ! Et attention ! Isaac il s'est déjà infiltré ! Oh non ! Oh non ! Oh c'est très dangereux ! Oh ! Exercice ! Mais c'est lui le danger finalement là-dessus ! Maka il sait bien ! Il sait bien jouer MP9 ! Il sait bien graisser comme Djoko ! Ouverture trouvée sur Snacks ! Et il est gourmand ! On veut plus Monjo ! Et il en trouve plus ! Il va trouver Kéoz ! Il va faire d'énormes dégâts sur Accor Evole ! Maka d'Auto ! C'est un mort vivant ! Et Maka leur court dessus au MP9 ! Bah ! Isaac qui joue effectivement au Glock ! Qui ne trouvera rien là-dessus ! Et Maka qui pourrait prendre le dernier kill désormais ! C'est juste fait ! Si à un moment dans votre vie vous avez envie d'avoir la foi ! C'est maintenant ! 12 à 11 ! Et c'est un vrai roule de piège ! Attention ! C'est Tech9 ! C'est Mac10 qui vont essayer de prendre de la vitesse pour déborder ! Attention ! Djoko ! C'est déjà contact ! On a compris ! Il faut tenir maintenant encore ! Qui en fait déjà un premier court ! Le doublé au Tech9 ! C'est terrible ! Il n'y avait pas de pire scénario ! L'accélération qui passe ! Double avantage numérique déjà sécurisé ! Les fumigènes qui sont maintenant opposés ! Un à gauche, un à droite ! On bloque la reprise des Français ! Qui vont quand même tenter sur Flash ! La décale qui est proposée ! Exercice qui en fait déjà un premier ! Adj qui a été touché ! Exercice qui sera maintenant à battu ! C'est du 1 contre 4 ! Adj avec un PV ! Il en fait déjà un premier ! Mais là ! Ça paraît complexe ! Ça paraît impossible ! On va aller chercher ! On n'y arrivera pas ! Et c'est la fin ! Pour 3D Max dans ce BO ! Mais également dans cette compétition ! Et il a 3 à 5 ! Et ça ne va pas se passer ! Et il est en train de se passer ! Et il n'y a pas de faire ! Et il est en train de se passer ! Et il est en train de se passer ! Il faut toujours être confiés ! Et surtout quand tu es en train ! Le balle de régulation ! Mais ils sont capables de sortir ! Et ils sont en train de sortir ! Et éliminer ! Ce qui est cool c'est de se dire qu'il y a des gars qui sont déplacés ! Qui ont pris de leur budget de leur week-end Pour venir jusqu'à Yongkoping ! En plein centre de la Suède ! Ce n'est pas forcément facile d'accès ! Donc ouais c'est fort ! De leur part ce qu'ils ont fait ! C'est pour ça qu'on a voulu leur rendre l'appareil ! Se dire qu'on allait manger au resto avec eux ! Hier ! Passer un peu de temps avec eux ! Parce que c'est important ! Enfin ils ont fait un... C'est un soutien à un monstre ! En vérité ! Donc... Il fallait leur rendre l'appareil ! Et c'était cool de les voir ! C'était cool d'échanger avec eux ! C'est des mecs qui font du contenu sur le Twitter Looking For Rock ! Depuis longtemps ! Donc ça faisait plaisir ! C'était top ! Maxime ! Exlo ! Tous les quatre ont fait partie du Discord DBL et du Twitter Looking For Stable ! Le nom du Twitter ! On a organisé le voyage sur un coup de tête ! Un petit pic que monsieur m'a envoyé ici pour dire pour ce fameux drapeau DBL qui était présent en majeur ! De venir sur place ! Et du coup... Comme on est à fond derrière l'équipe... Cette fameuse équipe Looking For Org ! Qui est devenue 3D Max ! On s'est chauffé ! Et puis on a pris les billets... Pour la LAN ! Et puis pour... Pour venir ici ! On est arrivés vendredi... Ici à Yonkoping ! Le trajet était très long ! Et avec... Un peu de chance ! On a pu voir... Le BO3 complet des gars ! Très content de... La première map ! Ils la gagnent ! On était... On était tous à fond ! Et... Moi de mon côté je l'ai plus vécu ! Triste pour les gars ! Pour eux ! Pour leur LAN ! Nous déjà d'être sur place ! De les voir ! Malgré la défaite ! On était déjà tous très heureux ! Donc... Donc j'étais plus frustré pour eux ! Pour... L'XP qu'ils auraient pu prendre en allant plus loin ! Et en voyant les équipes qui jouent actuellement ! Bah voilà ! Ca aurait été une belle 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 expérience pour eux ! Mais... Mais la journée de vendredi a été très longue ! On a failli faire du tour du cadran ! Donc on suit le coeur de l'équipe depuis... Depuis DBL ! On est fervents supporters de DBL ! Et... Au moment de l'explosion de... 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 Ca s'est fait petit à petit ! Où Nakam et Adjie ont rejoint... On rejoint les... Les autres gars de DBL ! Ca s'est fait petit à petit ! Et... Et... On ne voulait pas perdre ce... Cet esprit de famille qui est au sein du Discord ! Donc le compte a été créé ! A permis de suivre... Suivre l'équipe ! Et... Je trouve que la boucle elle se... Elle se termine bien ici ! Avec la signature chez 3D Max ! Et nous qui venons... Les encourager pour... Voilà ! Pour finir ce chapitre ! Looking for Org ! Donc... Donc une super expérience... Avec les gars ! Ici ! Pour l'impact humain de la LAN... Bah je retiens beaucoup de positif ! Parce que déjà c'était la première fois qu'on arrive à se voir avec le groupe ! Et ça c'était cool ! Aussi la première fois quoi ! Du coup on a la chance d'échanger des moments de vie ! Genre aller au resto ensemble ! Hier on est sortis un petit peu ! C'est des... C'est des choses qui sont importantes à faire ! Pour un peu plus se connaître ! Et vraiment... Genre créer une... Une relation ! Au sein du groupe ! Parce que même si on passe énormément de temps ensemble ! C'est toujours différent de se voir IRL ! Bah là on a eu la chance d'être signé par 3D Max ! Merci à eux ! Donc on va pouvoir faire un bootcamp avant... Avant les échéances de janvier et février ! Avant les qualifères MR ! Donc ça ça va être une nouvelle fois l'occasion de... Déjà de bosser de fou ! De se mettre vraiment dans... Dans une bulle et de charbonner comme... Comme on a l'habitude de le faire sur internet ! Et de créer aussi d'autres moments de... De team building on va dire quoi ! Tout simplement ! On resserre un peu les liens ! Donc ouais c'était cool ! A ce niveau là vraiment ! Moi ça m'a fait vraiment plaisir de les voir ! Et... On a vu qu'on s'est... On a senti qu'on s'est un peu plus rapprochés encore ! Pendant cette lame ! Je suis pas... Très content de ce qu'on a montré ! Parce que... Bah en fait j'ai des... J'ai des regrets quoi ! Tout simplement ! Je pense que le match contre VP ! Je l'ai dit tout à l'heure ! Bah si on fait un... Si on met plus de 2 rounds quoi ! Sur le site CT ! C'est horrible quoi ! Tu mets 2 rounds sur un site CT ! Sur une map qu'on maîtrise très bien ! On l'a montré sur internet ! Ancien... On avait 90% de Moniret ! Si j'ai pas de bêtises ! Quelque chose comme ça ! On était vraiment intenable ! Et on a l'habitude d'avoir des sites CT corrects ! Bah là c'est peut-être l'erreur d'avoir commencé sur un site CT ! En LAN ! Peut-être que... Prendre le terreau après le knife ! Ça aurait été peut-être une meilleure idée ! Pour se lancer ! Se créer une dynamique ! Et autre ! On l'a vu en terreau ! On était capable de dérouler complètement ! Donc ouais ! Des regrets sur le premier match ! Et sur le troisième ! Bah je pense que c'est plus l'erreur de... Je te parlais un petit peu tout à l'heure ! Tout à l'heure de revenir sur des basiques ! Des éléments de com qui sont très importants ! Interpeller ! Des accusés de réception ! Faire attention à ses starters ! On perd 2-3 rounds d'armée dans le BO sur des starters ! Parce que c'est pas clair dans l'équipe ! Qui doit faire quoi sur son stator sur telle zone ! Selon le bail qu'il y a en face ! C'est des trucs qui doivent pas arriver à notre niveau ! Ça peut être corrigé ! Parce que ouais ! Peut-être pendant le freestyle ! Il y a eu un élément de com qui a fait que ça a un peu troublé un joueur ou autre ! Mais bon ! Normalement à notre niveau ! Tu sais ce que tu dois faire ! Et ça doit pas arriver ! Et bah je parle du dernier round au Take-9 forcément sur la troisième ! C'était un des exemples que j'avais en tête à ce niveau-là ! Et ouais ! On a merdé quoi ! Donc ouais ! Je suis un peu déçu de ce qu'on a pu montrer ! Parce qu'on aurait pu au moins gagner ce match contre GL ! On devait le gagner pour moi ! Et on aurait pu s'offrir un deuxième BO3 ! Et potentiellement aller plus loin ou autre ! Et j'aurais bien aimé jouer les players pour moi ! C'était top d'avoir cet événement ! J'ai pu me rendre compte de choses super importantes avant cette échéance du RMR ! Et je pense que si on avait pas eu ça ! Bah potentiellement j'aurais pas pu corriger tout ça avant ! Donc là vraiment ça me rassure en fait ! Pour cette qualif RMR ! Parce que je sais que c'est des choses qu'on doit revoir absolument ! Je pense évidemment au bootcamp qu'on va avoir ! Et j'ai hâte de commencer à le planifier ! Il devrait arriver un petit peu après le player break de la fin d'année ! Et j'ai hâte de commencer à préparer tout ça ! Et je pense qu'on a largement les cartes en main pour faire bien mieux ! Déjà pour le close qualifier ! Puis le RMR évidemment ! Parce que si on va pas au RMR c'est une honte ! Vu notre niveau ! Et on a le niveau pour aller au Major ! Donc faut juste qu'on fasse en sorte de pouvoir le montrer ! C'est tout ! Genre on a des joueurs qui ont l'expérience qu'ils ont déjà fait plusieurs fois ! Maintenant faut juste réussir à passer le step ! Et là on a les armes pour ! On n'aura pas d'excuses ! Mais pour moi on va le faire ! Arrête de me filmer ! J'ai peut-être pour vous ! Musique 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501